La famille Johnson s'agrandit. L'ancien chef du gouvernement britannique va pouvoir se consoler de ses échecs politiques en préparant la naissance de son troisième enfant avec Carrie Johnson, et le huitième de sa progéniture. Connu pour ses mariages et liaisons à répétition, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson va de nouveau devenir père, le futur bébé annoncé vendredi 19 mai 2023 par son son épouse Carrie sera le troisième enfant du couple, mais au moins le huitième pour l'ex-dirigeant de 58 ans. Un nouveau membre va arriver dans l'équipe dans quelques semaines à peine. « Nous avons hâte de rencontrer ce petit-là », a posté Carrie Johnson, 35 ans, sur le réseau social Instagram, sous une photo montrant la main d'un de ses autres enfants posé sur son ventre arrondi. Il s'agira du troisième enfant du couple, marié depuis 2021, après les naissances de Wilfred en avril 2020, et remis en décembre 2021, alors que Boris Johnson était encore premier ministre. L'homme politique est aussi le père de quatre autres enfants, deux garçons et deux filles, qu'il a eus avec sa deuxième épouse, l'avocate Marina Wheeler. L'ex-premier ministre a également été reconnu comme le père d'une autre fille, issue d'une relation extra-conjugale. En septembre 2021, peu avant la naissance de Romy, il avait confirmé sur la chaîne de télévision américaine NBC qu'il avait six enfants à ce moment-là, sans refermer les spéculations sur la taille réelle de sa progéniture. La nouvelle vie de Boris Johnson Boris Johnson a quitté le gouvernement à l'été 2022, poussé à la démission après une série de scandales liés aux fêtes organisées à Downing Street en période de Covid-19. Toujours député, il a depuis gagné des millions d'euros en prononçant des discours et, selon des médias britanniques, est en train d'acheter un manoir de neuf chambres dans la campagne près d'Oxford. Par ailleurs, Sue Gray, la fonctionnaire britannique qui a mené l'enquête sur ces fêtes pendant les confinements a quitté l'administration pour l'opposition travailliste, suscite actuellement des critiques sur l'impartialité de ses travaux qui ont contribué à faire chuter l'ancien premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada